C'est la visite la plus médiatisée d'un responsable américain dans la zone démilitarisée en trois ans. Sans nul doute, elle a servi de prétexte à une nouvelle escalade verbale de la part de Pyongyang, accompagnée de tirs de missiles. S'exprimant à bord d'un destroyer américain dans une base navale avant son départ du Japon, où elle a assisté mardi au funérail de Shinzo Abe, la vice-présidente américaine a accusé le régime de Kim Jong-un de menacer la stabilité régionale. La République Populaire Démocratique de Corée a un programme de lancement de missiles balistiques, dont apparemment pas plus tard qu'hier, et déstabilise la paix et la sécurité de cette région. Notre objectif commun, les États-Unis et la République de Corée, est une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Sur un autre registre, Kamala Harris a vanté les relations solides existant entre les États-Unis et deux alliés solides, le Japon et la Corée du Sud, face à une Chine sans cesse plus menaçante. L'alliance entre le Japon et les États-Unis est la pierre angulaire de ce que nous voyons comme une partie intégrante de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région indo-pacifique. Et c'est quelque chose que nous priorisons, parce que nous pensons également que c'est dans le meilleur intérêt des Américains en termes de sécurité et de prospérité. Et nous pensons la même chose pour le peuple japonais. Lors de cette visite de Kamala Harris en Asie, les analystes ne s'attendaient pas à trop de déclarations publiques sur la politique des États-Unis dans la région, mais selon Chris Johnstone du Centre d'études stratégiques et internationales, la vice-présidente s'y est rendue avec une mission. Je pense que l'un de ses principaux objectifs est d'encourager discrètement le premier ministre Kishida et le président Yoon à essayer de faire des progrès dans cette relation. Parce que je pense que la solidarité entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sur des questions clés dans la région envoient vraiment un message puissant. Elle peut aussi apporter d'autres messages. Avant la visite, l'analyste Shiyoko Goto avait noté que Harris, la première femme américaine à occuper le poste de vice-présidente, innove dans un espace traditionnellement conservateur. La Maison-Blanche l'appelle une rencontre avec des femmes coréennes révolutionnaires et c'est donc vraiment l'occasion de se concentrer sur une question proche des intérêts politiques de Harris, à savoir l'autonomisation des femmes. Mais la sécurité reste le principal thème de cette visite, Kamala Harris. Seul a annoncé ce jeudi sa participation à des manœuvres anti-sous-marins avec les forces japonaises et américaines pour la première fois depuis 2017.